La suite de l'émission, TSO Radio, le soir, tard, chaudis, 9h, 21h. Vous le savez maintenant, depuis le 26 avril, on est à l'antenne. Vous êtes... Ah oui, déjà ? Déjà, ça fait plaisir de vous voir dans des vêtements nouveaux. Bah, des anciens vêtements, je les ai jetés à la vue directement. On a investi. On a un peu plus de budget. Ça fait plaisir de vous voir frais. J'ai remis mes rideaux à mes fenêtres. Par contre, on a un peu plus de budget, comme nos masques. Ouais, là, je suis pas sûr qu'on les avait investis. Ça se fait en mon blu. Je rappelle que nous sommes masqués d'une visière transparente, parce que comme nous sommes filmés... Et on la lave tous les 3-4 matins, parce qu'elle est tellement dégueulasse. Et l'avantage, c'est qu'on est obligés de la nettoyer. Alors, petit coup de pression. Ah, il y a la télé. Ah, là, par contre, il y a pas de 290 secondes. Allez, attention. On est obligés. 2 secondes. 11, 10, 9. 8 secondes. 7, 6. Et voilà. Ah, c'est que l'éteint. C'est m'en a éteint la télévision. Mais quelle formation ! On fera également une formation de télé. Ah non, mais ça fait quand même... Non, mais c'est parce que l'autre, on l'a acheté dans un vrai magasin. Celle-là, on l'a... Pas cher, excusez-nous, pas cher. Celle-là, on l'a... Pas cher, budget, pas cher, pas cher. Pas cher. Pas cher, pas cher. Pas cher, dédou. Budget associatif, télé associative. Ouais, et chroniqueur associatif aussi. Ah, je suis assez d'accord. Là-dessus. Ah, ça y est, c'est fait. Est-ce qu'on va... On continue sur le judoclub de Guise avec Cerf ? Bah oui, on va continuer avec un héros pour le judoclub de Guise. Donc, dès 3 ans, on peut rentrer dans le club. Ouais. Est-ce qu'il y a des cours gratuits avant de s'engager ? Oui, bien sûr, il y a en principe 2 cours. Il y a tout au moins 2 cours gratuits. D'accord. 2 cours gratuits. Donc, on prête le kimono. L'enfant vient accompagner ses parents. Donc, il fait ses 2 essais gratuits. À l'issue, on fait le point clé avec les parents. Où s'intéresse l'enfant, on l'inscrit. Où ça ne l'intéresse pas, il revient plus tard quand il est plus grand. D'accord. Quelles sont les catégories présentes au sein du club ? Donc, c'est de petits, 3 ans, c'est éveil. Après, c'est poussin. Alors, on a 3 ans, donc, le samedi, de 14h à 15h. De 3 ans à 5 ans. 15h à 16h, on a de 6 ans à 8 ans. De 16h, 14h, 15h, 16h, 16h, 17h, de 8 ans à 12 ans. 17h, 18h30, 12 ans, 15 ans et plus. Et 18h30, pardon, 20h, 20h, 20h30, les adultes. D'accord. Ça fait pour le samedi. Vous avez une visibilité de reprise ou pas du tout actuellement ? C'est-à-dire ? Une date de reprise ou pas ? Alors, donc, oui, si le gouvernement nous autorise à refaire du judo, on remettra en route. Mais il est bien certain qu'on ne remettra pas en route avant le mois de septembre. D'accord. Parce qu'en imaginant qu'on nous donne l'autorisation aujourd'hui de remettre en route sur les tapis... C'est encore une organisation ? On est en fin de saison, on est en fin de saison et les gens ne sont pas licenciés. D'accord. Du coup, ils n'ont pas pu prendre l'autorisation. Et donc, je ne peux pas être responsable d'un accident sur le tapis. Donc, on remettra en route au mois de septembre si tout est fermé, d'une part. Par contre, si d'ici septembre, il y a des ouvertures, c'est-à-dire possibilité de mettre plus de ces personnes en groupe, je ferai des activités annexes. Sortie vélo, kayak, foot, balade, etc. Je suis tout à fait... C'est pour qui ? Ces activités se font les licencier ? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. On mettra donc le judo, le sport santé, le taïsou, le self-dépense, le JITU. On rassemble tout le monde. Voilà. A savoir que l'année dernière, normalement, on devait faire notre repas de judo le 15 juin. Bon, ça a été annulé, tout a été annulé. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. C'est la même, oui. C'est même peut-être... Enfin, c'est pire même peut-être. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune visibilité avant le 30 juin sur tout ce qui est ouverture de salles fermées, tout ça. Les mariages, c'est quoi ? C'est 19 mai dehors et puis mois de juin à l'intérieur, je ne sais plus. Donc, on est mariage. Oui, il est. L'autorisation des mariages. On sent que c'est un petit comité. Avec des gens, au début, avec des gens. Je crois que c'est six. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait quand même cinq minutes que j'ai... On essaie de... Je voudrais quand même savoir pourquoi les deux... On a Vince qui... Je ne peux même plus rien lui demander. Il est plié depuis tout à l'heure. Et ils nous ont fait le coup la semaine dernière. Ils ont fait un fou rire comme ça et on ne sait pas pourquoi. Non, c'est... Est-ce que Christine Bravo de tirage peut nous... Peut nous donner les éléments de la rigolade ? Parce que je pense qu'il faut que votre fou rire y passe, là. Je ne pense pas. Je pense qu'on est parti sur les trois enfants de moins de trois ans. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous faites aux enfants de moins de trois ans ? On s'est regardés ! Ah ouais, mais bon. Je ne sais pas. Les pauvres. Bref. Le judo, c'est après trois ans. Enfin, à partir d'eux. Enfin, il y aura trois ans. Justement, quel est le tarif d'une licence ? Alors, la licence 2020-2021 est de 40 euros. 40 euros. Alors, à savoir quand même que pour la reprise, pour la reprise, compte tenu des 80 licenciés qui me restent qui ont payé leur licence, ceux-là auront droit à une remise sur leur licence 2021-2022. Pas ça, c'est pas. Voilà. Donc, on verra ça. Et après, pour les autres, on va voir, on va envisager quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je vais faire quelque chose. Donc, dans les 40 euros, est-ce qu'il y a le kimono qui est prêté ou pas ? Ouais, alors, on a une réserve kimono. J'ai acheté des kimonos il y a deux, trois ans. Ils sont là dans des cartons. Ils sont à la disposition des enfants. Alors, nous, on ne les vend pas, on les prête. D'accord. La plupart des gens, par contre, alors, à l'essai, il n'y a pas besoin de kimono. Ils viennent, on leur prête un kimono. Parce qu'on ne sait pas si les enfants vont rester ou pas. Il y a deux séances. Mais par contre, à l'issue des deux séances, ils disent, ou vous prenez le kimono, les gens souvent me disent, oh, ben non, on va aller en chercher un chez Décathlon ou à InterSport et puis voilà. Donc après, c'est bon à savoir quand même qu'il y a des kimonos qui sont prêtés au début. Ah oui, il y a des kimonos, il y a le kimono qui est prêté, la ceinture, tout, il n'y a aucun souci. D'accord. Et même quelquefois, je fais des échanges parce que les enfants, ça grandit vite. Donc les parents achètent des kimonos. Le kimono, il est un petit peu trop petit. Je reprends le kimono, j'en donne un autre, on fait des échanges, etc. Donc voilà. On peut bien présenter un petit peu l'association. Il y a un bureau, j'imagine ? Bien sûr. Qui est à vos côtés ? Ça devient infernal. Ça devient infernal, comme dirait le président, c'est infernal. Le problème, il ne faut pas que je le regarde parce que c'est un parti à chaque fois. Je vous invite à sortir des studios 5 minutes. Vous allez partir au coin, je veux dire. Allez, sortez, sortez tout de suite. Sortez, s'il vous plaît. Allez, on se va. Alors Nuno, tu sors. Au revoir. Tu sors, tu sors, tu sors. Ça, c'est... Ils vont aller rigoler là-bas, tu sais. Ah ouais. Après, on peut dire que le judo aussi se situe au dojo municipal de Guise, au Chantraine. On en parlera un moment. Si tu as des questions de poser concernant le dojo, justement, j'ai plein de bonnes choses à dire concernant... On peut en parler maintenant. D'accord, bien. Donc, le Covid, on est tous coincés avec ça. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'au moins, cette période de Covid nous aura permis, ça en effet plus, d'avoir la possibilité que la municipalité puisse nous refaire le dojo à neuf. Oui, du coup, vous en avez... Donc là, je dois dire que franchement, on a un dojo flambant neuf, peinture neuf, carrelage, vestiaire, douche, tout est refait. Et là, c'est fini ? Non, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ils sont en travaux. Je vais régulièrement faire un tour deux, trois fois par semaine. Ce n'est pas pour surveiller, mais pour faire un tour comme ça. Et je ne vois personne avancer des travaux. On a franchement de la chance d'avoir une municipalité qui joue le jeu et qui nous met le dojo à disposition gratuitement. Après, là-dessus, on ne peut pas, on pourra dire la même chose de la municipalité. C'est eux qui nous... Nous, pour le local, oui, c'est... Franchement, oui. Là-dessus, de manière générale, de toute façon, la municipalité, ça fonctionne très bien. Tout à fait. Je sais que souvent, j'ai besoin de matériel, genre fourgon, pour les transporter, les tapis, etc. Sur simple demande, ils mettent ça à disposition. C'est vraiment dans le bon sens. On est dans le bon sens. Et nous, on rend la pareille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jocs au neuf. Il est bien certain que ce n'est pas nos gosses qui vont les dégrader, les murs et les peintures. Surtout qu'on rappelle, on est sur une discipline qui inculque des valeurs. Donc, le but, c'est que justement, si on a un qui dévie, c'est que visiblement, ce n'est pas compétit avec lui. C'est ça. D'accord. Et petite question encore. Outre le judo, donc, le judo club organise des cours de self-défense, de taïsou, de sport santé. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces disciplines-là ? Le judo, donc, discipline du judo, donc, défense contre agression, etc. Le jiu-jitsu, c'est un petit peu plus apte parce qu'on fait des clés de bras, des chutes, etc. Donc, au judo, on en fait aussi. Ensuite, le sport santé, comme je disais tout à l'heure, le sport santé, ça, j'ai créé ça il y a trois ans. Oui. J'ai adapté ça. Ensuite, je voyais des parents venir, des parents venir. Tout à l'heure, on parlait de Fibromyagie, justement. J'ai rencontré une dame qui est mise et qui me parlait de ça. J'ai donc décidé de créer un entraînement spécial sport pour jambes, pour adapter, on va dire, adapter à des situations. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Sylvain Delos, qui est un brevet d'État également, et qui vient donc dispenser les cours le mercredi et le vendredi. Alors, le mercredi, c'est de 17h30 à 19h, et le vendredi, c'est de 20h30 à 22h. Le mercredi, on pratique le sport santé. Les gens viennent se remettre en forme tout doucement. Tout doucement, c'est vraiment cool. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas l'esprit compétition. On fait un peu de relaxation, on fait un peu genre yoga. C'est vraiment adapté à tout le monde. Quand ces gens-là ont fait 3 ou 4 mois de mercredi de sport santé, on leur propose de venir au Taïsou le vendredi. Le Taïsou, c'est exactement la même chose que le sport santé, sauf que c'est un petit peu plus hard. Alors, on suit également ou on suit ou on ne suit pas. Donc, en général, ça se passe bien. Il y a une trentaine de licenciés au sport santé Taïsou. D'accord. Et ça coûte combien ? Alors, la licence, c'est une licence de la Fédération de Judo parce que n'oublions pas que le Taïsou, c'est simplement l'échauffement du judo. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de chute, il n'y a rien du tout. D'accord. Et donc, les cours, comme je vous le dis, c'est le vendredi 20h30, 22h. Alors, le coût, c'est la licence fédérale, licence de judo, 40 euros. Et les cours, c'est 20 euros par mois pour le mercredi et le vendredi. D'accord. Donc, c'est intéressant quand même de le faire pour les personnes qui seraient intéressées. On accepte la CAF, on accepte la MSA, on accepte les mutuelles qui participent aux licences, on accepte les coupons loisirs, on accepte les chèques sport, on accepte plus, on est agréé. Et quelles sont les conditions, justement, pour le sport santé ? Est-ce qu'il y a des conditions ? Alors, les conditions sont les suivantes. À partir du moment où j'ai un certificat médical précisant que mon élève a la possibilité de pratiquer sport santé, il n'y a aucun problème. Cependant, avant la discussion, moi, je prends la personne au bureau pour savoir ce qu'il y a comme pathologie, etc. Donc, de façon à pouvoir dire à Sylvain, attention, on est là, on est là. Alors, sur le tapis, on est deux. Il y a Sylvain, donc, qui propose ses mouvements. Ce qu'il y a de bien avec lui, c'est que ce n'est pas répétitif. Tous les mercredis, il vient qu'un programme différent. Il n'y a pas habitude, ce n'est pas des élastiques qu'on tire à longueur de journée tous les mercredis. À chaque fois, c'est différent. Donc, Sylvain s'occupe de faire ses mouvements. Et moi, je m'occupe de regarder les gens, de voir ce qui se passe. Je vois quelquefois des petites grimaces, je dis stop, on arrête, pourquoi ? Et donc, je suis ça de prême, de très très prême, que ce soit au judo, que ce soit au taïsou, au sport santé, au self-défense ou au jiu-jitsu. Il y a un suivi. Oui, absolument. Je ne veux pas te blesser chez moi. Ah oui, bien ça, oui. C'est très bien. Mais justement, si on est intéressé pour intégrer le club, comment on peut contacter le club ? Par Facebook, par téléphone ? Alors, par Facebook, bien sûr, par téléphone. J'ai encore eu un appel tout à l'heure. Mon nom figure partout. Il est même sur les placardés sur le panneau municipal. Donc, il y a un numéro de téléphone portable qui est le mien. Tu peux le donner si tu le souhaites. Bien sûr, c'est le 06 85 55 75 24. Je t'enverrai un texto. Voilà. Et ensuite, on a le numéro direct du dojo, où samedi, quand je suis présent, je réponds. Et je l'ai pas en tête. Par contre, les 61, je sais, je l'ai pas en tête. Il y a une page Facebook aussi, vous voyez ? Une page Facebook. Une page Facebook. Et donc, elle est entretenue par Véro, qui est notre secrétaire. Et donc, sur demande, on répond immédiatement. D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure, le bureau de la association. J'ai encore eu, par exemple, en vous attendant tout à l'heure, j'ai encore eu un coup de téléphone. Il y a une dame qui dit, ben voilà, j'avais un kimono, il est à vendre. Est-ce que vous pouvez me le vendre, etc. Je propose à cette dame de mettre une affiche, de donner. Moi, je vais diffuser son kimono qui est presque neuf, puisqu'elle a, suite à un accident, elle a dû arrêter. Et je vais diffuser le kimono au prix qu'elle me fait. Et puis, je vais essayer de le transmettre à des gens, voilà. Il y a un réseau, quand même, qui s'est formé autour de ça. Un réseau d'entraide, oui. Et qui permet une certaine rapidité. TSO Radio, la radio de la tirage, sombreloise et au-delà.